Bonjour. Pourquoi les décideurs introvertis, FI et TI donc, ont tendance à parfois être brutalement honnêtes ? Il faut savoir que FI et TI est lié à l'identité de la personne. Peu importe ton type, ta pensée introvertie et ton sentiment introverti, ce sera lié à ta personne à qui tu es, à ce que tu penses toi, vraiment au fond de toi, sans te soucier des opinions, des avis des autres. Et le problème, enfin le problème, ça dépend comment est-ce qu'on s'en sert, mais un des désavantages de ça, c'est que les décideurs introvertis, c'est leur fonction dominante. Du coup, c'est elles qu'ils vont utiliser 99% du temps. Ce n'est pas des gens qui vont naturellement mentir pour plaire aux autres. Ce n'est pas des gens qui vont, enfin ce n'est pas qu'ils sont méchants n'aimerais rien, mais c'est juste qu'ils ne vont pas penser à dire quelque chose qu'eux trouvent faux, avec lequel eux ne sont pas d'accord pour faire plaisir aux autres. Si tu demandes à INTP, est-ce que tu me trouves gros ? Il te dira, s'il te trouve gros, il te dira oui, s'il ne te trouve pas gros, il te dira non. Sans se dire, peut-être que même si je la trouve grosse, je devrais mentir pour lui faire plaisir. Si tu vas voir un ISFP et que tu lui dis, alors est-ce que tu as bien aimé le plat que je t'ai préparé ? S'il n'a pas aimé, il ne pensera pas en fait à mentir, mentir, enfin non, c'est mentir en fait, à mentir pour te dire en fait si c'était bon. Tandis que les décideurs extravertis, eux, ils ne penseront même pas à dire vraiment ce qu'ils pensent en sachant que ça va pas te plaire. Ils auront cette sorte de filtre qui leur feront dire ce que les gens veulent entendre. Et c'est pas non plus négatif, c'est pas que ce sont des menteurs, c'est pas qu'ils n'ont pas de personnalité ni rien, c'est juste que c'est comme ça qu'ils vont marcher et ça les rend juste plus agréables en fait. Mais bon bref, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc cette caractéristique des décideurs introvertis, elle est due au fait que leurs décisions, elles sont liées à leur identité, les décisions qu'ils vont prendre naturellement, je veux dire, elles sont liées à leur identité, ils vont devoir apprendre les INTP, les ISTP, les ISFP, les INFP, ils vont devoir apprendre à parfois mentir pour faire plaisir aux gens, pour s'intégrer en société, pour être plus sociable, etc. Et c'est exactement la même chose avec les doubles décideurs d'ailleurs. Parce que certes, ils vont avoir plus de facilité à se dire, oui bon ok, là je vais dire un truc gentil pour, voilà, là je vais dire un truc que je ne pense pas vraiment, mais bon, c'est pour être poli, c'est pour être, parce que c'est comme ça qu'on vient en société, il faut faire des concessions parfois. Même si eux, ce sont des doubles décideurs qui auront moins de mal avec ça, ils vont quand même naturellement dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, etc. C'est pour ça que les ENTP ont dit qu'ils aiment bien faire les avocats du diable, parce qu'ils vont dire ce qu'ils pensent, même si tout le monde trouve ça horrible, mais ils vont justement… Non. Tu sais quoi, je ferais une vidéo spécialement sur les ENTP, sont-ils les avocats du diable ? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est intéressant. C'est exactement pareil d'ailleurs pour les doubles décideurs, un ENTP, un ESFP, etc. Même si c'est leur deuxième fonction, que ce sont des doubles décideurs, donc ils auront plus de facilité à trouver un bon équilibre entre être tout le temps dans la validation des autres et dire ce qu'ils pensent, comme ils ont une fonction de décision introvertie, 60% du temps, ils vont utiliser leur décision introvertie et les 40% du temps restant, ils vont utiliser leur décision extravertie. Tandis que pour les IP, ce sera 90% des I, 10% des E. Mais bref, donc pourquoi est-ce que c'est si dur du coup ? Parce que justement, comme c'est lié à leur identité, quand ils vont se forcer ou être forcés, encore pire, par leurs amis, par leurs parents, par leurs copines à dire un truc gentil à quelqu'un alors qu'ils ne le pensent pas, alors qu'ils pensent que ça n'a pas de sens ou qu'eux n'aiment pas, ils vont vraiment avoir l'impression de se mentir, ils vont vraiment avoir l'impression de se trahir eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui se remarque vraiment chez tous les IP, c'est que quand ils sont avec des gens, forcément, ils vont devoir utiliser leur décision extravertie parce que quand tu es en groupe, tu ne peux pas dire voilà non, moi je veux faire ça, donc je veux faire ça, tu vois, parce qu'au final, sinon tu te retrouves tout seul et c'est pour ça que les IP sont des introverties parce qu'en général, ce n'est pas toujours comme ça, il y a des INTP très extravertie, etc. Bref, mais en général, du coup, ils préfèrent être seuls, ils aiment beaucoup être seuls parce qu'ils n'ont pas à gérer les opinions des autres. S'ils veulent manger au McDo, par exemple, ils vont au McDo alors qu'avec des gens, ils vont devoir faire des concessions et les gens vont dire ouais, mais si c'est un FI, par exemple, les gens, tous ces méchants ESTJ là, diront ouais, mais non, je pense qu'on devrait plutôt aller dans cet endroit parce que c'est cette raison, parce que c'est une raison, les gens aient des raisons et le pauvre INFP, il sera là, mais pourquoi est-ce que vous me faites ça ? Moi, je veux juste aller au McDo, laissez-moi aller au McDo, je vais aller au McDo. Si c'est un ISTP, tous les méchants ENFJ, ils seront là, ouais, mais tout le monde trouve que c'est dégueulasse, c'est le McDo, tout le monde trouve que ce n'est pas bon, etc. Venez, on ne va pas là, etc. Ça craint alors que le ISTP, il sera là, mais non, mais attendez, le McDo, on devrait y aller pour cette raison parce que c'est à côté, parce que machin, parce que machin, parce que machin, ils seront là, ouais, mais non, mais personne n'a envie, non, on n'y va pas. Bref, quand ils sont en groupe, ils doivent gérer la décision extravertie et ils vont vraiment avoir l'impression d'être forcés à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Quand ils vont devoir dire quelque chose de gentil, qu'ils ne pensent pas, ils auront l'impression de se mentir, ils auront l'impression de faire quelque chose de « sale », entre guillemets. Vous constatez, maître, très sale, très, très sale. Et ça, c'est vraiment important de le repérer parce que quand on type les gens de l'espace membre, on voit vraiment que les décideurs introvertis, les décisions des autres, les avis des autres, les opinions des autres, c'est vraiment une menace. C'est quelque chose qui va vraiment les gêner, qui va vraiment les mettre mal, avec lequel ils ne seront pas du tout à l'aise. Et ce n'est pas juste qu'ils n'aiment pas comme les doubles observateurs qui, eux, sont plus « bon, ça me fait chier, mais bon, voilà ». C'est vraiment qu'ils vont avoir cette impression extrêmement désagréable de se mentir, de faire quelque chose qu'ils sont persuadés qui est mauvais, etc. C'est comme si on te disait « mais si, allez, tue cette personne ». Toi, tu es persuadé que c'est mauvais, mais parce que les autres te disent tous de le faire, tu vas devoir le faire, tu vois. C'est assez horrible. À moi que cette personne soit ton type opposé, que tu détestes, tu sais. Mais après, évidemment, ça, c'est le réglage par défaut du cerveau et un ISTP, un ISFP, ils pourront parfaitement être polis, ils pourront parfaitement avoir des amis, etc. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est juste que ça les gênera toujours plus que les décideurs extravertis de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour eux. S'ils ne trouvent pas sa logique, si eux, ils n'aiment pas, ils vont avoir plus de mal que les autres à se dire « bon, ok, bon, c'est… voilà, parce que tout le monde veut faire ça, donc on fait ça ». Et puis voilà. Pour eux, ce sera extrêmement compliqué, ce sera extrêmement douloureux. Mais évidemment, comme j'ai dit, il y a des gens pour qui c'est plus ou moins compliqué. Quand on a typé Cyprien, par exemple, c'était un DI, c'était un décideur introverti, un IP. Mais pourtant, il avait une relative facilité à utiliser la décision extravertie. Ça le gênait évidemment toujours, mais quand même beaucoup moins parce que c'est quelque chose qu'il maîtrisait dû à sa personnalité et dans des trucs… Enfin, je ne rentre pas en détail ici, mais quand on avait fait le cours sur l'espace membre, on avait vu avec les modes, etc., ça faisait des doubles activations sur sa dernière fonction, blablabla. Bref. Et voilà. Et quand ils vont utiliser leur… Je n'avais pas vu l'heure, il faut que je termine. Merde ! Il faut que je termine. Qu'est-ce que je disais ? Peu importe. Le principal édit, de toute façon, là, je parlais un peu comme ça parce que je n'écris plus mes vidéos maintenant, ça me prend trop de temps. Maintenant, c'est en impro, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est beaucoup plus rapide, étonnamment. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Enfin, comment conclure ? Du coup, voilà. Ne forcez pas les décideurs introvertis à faire des choses… Enfin, si, du coup, forcez les décideurs introvertis à faire des choses qu'ils ne trouvent pas logiques, à faire des choses qu'ils n'aiment pas parce que ça va les forcer à utiliser leurs fonctions inférieures, que ce soit ESTP, enfin, que ce soit des doubles décideurs ou que ce soit des IP. Tous les IP ont une fonction de décision introvertie comme première fonction. Donc voilà. Que ce soit des IP ou que ce soit des doubles décideurs, peu importe, forcez-les. Ça leur produit bien. Bref. Allez, au revoir. Il faut que j'y aille. Ciao ! Merci. Merci.